J'ai décidé d'écrire sur le consul Aristides de Sousa Mendes parce que le personnage en lui-même était fascinant. C'est quand même un consul qui, en 1940, un consul portugais qui, en 1940, à Bordeaux, sous presque un coup de folie d'une certaine manière, ou ce qui sera considéré plus tard comme un coup de folie, décide de sauver des milliers de personnes, des milliers de réfugiés qui s'étaient présentés au consulat du Portugal à Bordeaux. Il signe comme ça plus de 30 000 visas en une semaine, en juin 1940. Ça m'a fasciné. Ce personnage capable d'un tel exploit à ce moment-là m'a fasciné. Pourquoi ce consul ? Comment j'ai pu tomber sur ce personnage-là ? C'est assez étrange, mais c'était un documentaire que j'avais vu qui était passé sur Arte, je ne sais plus, en 2004 ou 2005. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable ce personnage. Je n'avais jamais entendu parler d'Aristides de Sousa Mendes et je me disais, c'est incroyable, c'est vraiment un personnage romanesque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de passer en une fraction de seconde, enfin ça prendra plus de temps chez lui et je le montre dans le roman, d'un certain anonymat à un éclat comme ça, à quelque chose de grandiose en fait, parce qu'il est seul à ce moment-là à sauver des gens. C'est assez étonnant. Et je m'étais dit, non, c'est vraiment un personnage de roman. Et donc comme c'est un personnage qui a vraiment existé, et donc il s'agissait vraiment de faire un roman biographique aussi, que le roman colle vraiment à la réalité, j'ai dû lire quelques livres. Et j'ai surtout lu effectivement un livre de José Alain Fralon, qui est une biographie d'Aristides de Sousa Mendes et qui est parue chez Mola, d'ailleurs, c'est intéressant de vous rencontrer là. Et aussi les témoignages de rescapés, de gens qui ont bénéficié justement de ce visa, qui leur a sauvé la vie, parce qu'il faut imaginer que tous ces réfugiés qui venaient de toute l'Europe ont vraiment eu la vie sauve grâce à Aristides de Sousa Mendes. Ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'il a signé à peu près 50 000 visas. On dit qu'il a délivré 50 000 visas à des réfugiés. Entre 30 000 et 50 000 visas, on n'a pas un chiffre tout à fait exact, mais c'est considérable. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il l'a fait en une semaine, ou même pas une semaine, c'est-à-dire qu'il prend sa décision le 17 juin, et le 22 juin, il est rappelé, il est démis de ses fonctions, et il doit rentrer au Portugal. Donc, dès le 17 juin 1940, il se met à signer ses visas, et en quelques jours, vraiment en quelques jours, il en signe des dizaines de milliers. Et ça, c'est extraordinaire. D'abord, c'est extraordinaire parce que le volume est incroyable. On se demande comment on fait cet homme. Ils étaient peut-être deux, trois au maximum au consulat. Et aussi par l'ampleur de cette désobéissance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aristides de Sousa Mendes, quand il fait ça, il désobéit totalement à Salazar, à l'époque. Il désobéit à son ministère, il désobéit à l'équivalent du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères portugais de l'époque. Donc, il est le seul, en plus, un des seuls Européens issus d'un pays neutre à octroyer autant de visas d'entrée. Donc, c'est là où c'est fascinant. C'est que ce personnage est non seulement capable d'une désobéissance à un moment crucial, et d'une désobéissance qu'il met en péril, qu'il met sa vie en péril, qu'il met sa famille en péril. C'est un homme qui a 14 enfants, qui est installé dans la carrière diplomatique depuis 30 ans. Et il met tout cela en péril. Et quand il le fait, il ne le fait pas à moitié. Il le fait vraiment. Et il faut vraiment le démettre de ses fonctions. On est obligé de lui envoyer des inspecteurs, quasiment pour l'arrêter, pour qu'il arrête de signer ses visas. Et j'ai trouvé ça fascinant. Vraiment que quelqu'un puisse, à un certain âge, il avait plus de 50 ans, comme ça, sur presque rien, décider de changer complètement de vie. Quand on lui disait, mais pourquoi vous avez fait ça ? Et surtout, le peu de reconnaissance, parce qu'il est vraiment mort dans la misère. Il a été complètement mis à l'écart de la société portugaise. On l'a renvoyé du ministère. Il n'a plus retrouvé de travail après cela sous le Portugal de Salazar. Et quand on lui demandait, il disait, ma seule récompense, c'est ces gens que j'ai sauvés. Et peut-être, d'une certaine manière, ce que je dis dans le roman, c'est que les gens qui se souviennent de lui se sont s'est rescapés. Et ça, ça a été très important, finalement. La phrase que j'ai mise en exergue dans le roman, c'est une phrase de Saint-François d'Assise où Saint-François déclare, ou écrit, je ne sais plus dans quel contexte il l'a dite, que l'homme obéissant est comme un cadavre que l'on peut poser n'importe où. Et ça, je trouve que ça correspond tout à fait à Aristides de Sousa Mendès. Il faut prendre ça, le contre-pied, justement. C'est un homme désobéissant, et donc on ne peut pas le poser n'importe où. Ce n'est pas un cadavre qu'on peut poser n'importe où. Et ça, je trouvais cette image même de Saint-François d'Assise fascinante parce que lui-même, Aristides de Sousa Mendès, va mourir très pauvre et va mourir dans un couvent franciscain. Et je trouvais que faire le lien avec Saint-François d'Assise était vraiment intéressant dans ce moment.